bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer l'intérieur d'un notebook sur le powerpoint et plus précisément c'est un black nine de notre boucle c'est à dire l'intérieur qui composé de lignes lignes grise pour débuter on va créer une page et pour définir la taille de notre carnet question création la taille des diapositifs choisi d'une taille personnalisée on la plupart des nôtres qu'ils ont une taille de six fois neuf points ou riche on le transforme en centimètre de largeur 22,86 cm de hauteur on va cliquer sur garantir là justement bon l'intérieur de notre carnet ça doit être de cette taille la deuxième étape c'est de créer mon ligne sur la page pour cela ici insertion il ya les formes et on choisit le trait on peut mettre un petit trait ici on laisse une petite marge si vous voulez on peut mettre la règle et le quadrillage de même les repères mon quadrillage pour ne pas se tromper et pour donner la même dimension à nos traits et hommages bon si je veux que m très de trois carrés si il descend jusqu'ici bon sur ce premier très rond de mettre la date ou bien le titre de la page par exemple pour la couleur on choisit la couleur grise un trait de couleur vie parce que le noir ça va être plus foncée et on déplaçant les traits on peut cliquer sur shift pour mieux contrôler le déplacement du trait je vais laisser ça comme ça je peux copier ce petit trait et le coller ici pour le premier trait je vais le tirer jusqu'ici en laissant image de à gauche et à droite oui je copie je copie le premier trait je le colle dans le deuxième trait je vais laisser l'interline que je veux jusqu'ici ça dépendre de personnes on je vais laisser deux carrés ou je vais laisser deux points entre les deux lignes bon maintenant je vais copier les deux lignes je vais les recours les 100 ans kathleen et je laisse le même interline et je fais la même chose jusqu'à jusqu'au remplissage de la page jusqu'au remplissage de la page je peux enlever ce quadrillage et cette règle ça me donne quelque chose qui est un peu comme ça si vous voyez j'ai déjà le résultat d'un carnet en ligne d'un black line de notre boucle si vous voulez vous pouvez créer un carnet avec des points ou des carrés ça reste ça reste votre choix enfin vous terminer la première page vous avez qu'à copier la première page et la recoller jusqu'à l'obtention du nombre de pages que vous souhaitez avoir sur votre carnet en ce qui reste maintenant c'est juste créer une couverture et de le rendre sur une plateforme bien de l'imprimer pour l'utiliser vous même ce que je voulais vous montrer c'est un carnet que je viens de créer un blanc client carnet et je les sauvegarder en pdf c'est juste pour vous montrer le résultat qui ressemble à ça mais vous pouvez ajouter une décoration ou ce que vous voulez si c'est pour les enfants vous pouvez ajouter une décoration comme ça on voit là c'est un carnet de 120 pages composé de 120 120 poil voilà et d'une taille de 6,9 fitch ou bien pousse et vous pouvez créer une couverture d'un journal comme si vous souhaitez l'imprimer bon ça reste vous de voir